Le ministre de l'éducation présentait il y a quelques jours son projet pour l'école de l'an 2000 avec comme principe de base un enseignement adapté au rythme scolaire de l'enfant. Et bien c'est déjà sur ce concept que les enseignants en Chine par exemple établissent leur programme. L'exemple de cette fillette de 10 ans qu'Isabelle Béchelère et Tristan Le Bras ont suivi pour sa dernière année de primaire. Quand sa maman s'occupe de sa coiffure, Qin Xiaohue est levée depuis trois quarts d'heure. Elle est déjà descendue avec son père pour faire 20 minutes de jogging dans la cité et un peu de gymnastique et s'apprête à attaquer sa journée d'école. A 9 ans, elle est levée à 6 heures du matin et récapitule les livres nécessaires à sa journée. Voilà mon cahier d'interrogation écrite, mon cahier de dictée, mon cahier de caractère chinois et mon cahier de rédaction. Les livres n'ont pas l'air bien lourds mais le cartable pèse quand même un peu plus de 7 kilos que l'écolien va transporter un quart d'heure jusqu'à l'école. Elle doit y arriver peu avant 7h30 les jours ordinaires, un peu plus tôt quand sa classe est de corvée de balayage. Les enfants des villes ont en général des sacs à dos pour éviter de s'abîmer la colonne vertébrale. L'école primaire numéro 5 de Fengtai ne fait pas exception. Juste un peu plus disciplinée peut-être car les familles du quartier sont presque toutes militaires. Le cours de maths est le deuxième cours de la journée. Il y a 6 cours par jour, 5 jours par semaine. En CM2, 6 heures de chinois, 6 heures de maths, 2 d'informatique et 2 d'anglais. Le matin, quand les petits ont l'esprit frais. L'éducation politique c'est pour l'après-midi, comme les activités d'éveil. En général, les cours principaux sont tous planifiés pour le matin, alors que l'après-midi, on a plutôt des cours de musique, des travaux manuels. Des cours où les enfants sont très animés et de bonne humeur. Les arts plastiques, la peinture, le sport interviennent après le repas. Un moindre mal si les enfants sont un peu fatigués. Il faut dire qu'ils ont bien peu de vacances par rapport à nos trimestres français soigneusement entrecoupés. Un mois en hiver pour le nouvel an chinois et 7 semaines en été, sinon quelques rares jours fériés.